salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui les dd il faut que je vous parle il faut que je vous parle de quelque chose je sais pas si vous vous rappelez il ya pas longtemps vers le mois d'octobre j'avais fait un jeu où j'avais perdu il fallait que je mette les antennes sur le toit et donc ce jour là j'avais fait un traitement d'un nid que je vous avais montré en vidéo et c'était un tout petit nid à peu près de la taille d'un ballon de balle et je vous avais dit c'est pas normal qu'il ya ni petit comme ça je vais vous montrer comment sortir de la voiture je sais pas si vous vous rappelez mais c'était dans cette maison au niveau de la toiture après une semaine avant j'ai traité un nid de frelons ici exactement le même vous avez vu deux à côté mais c'est pas fini là je reprends la voiture et je vous montre quelque chose vous allez voir je vais pas très 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 loin je vais démarrer la voiture remettre la ceinture de sécurité sinon ça va faire bip 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 je sors du lotissement ça fait un petit rond-point vous allez voir je vais pas les très très loin moi j'espère que vous allez bien bientôt les fêtes alors je fais le petit tour du lotissement d'ADD mobile en même temps ça vous fait une petite visite je sais pas si vous voyez avec le petit sapin à côté on est presque on est presque on y est presque je suis sorti du petit rond-point de l'audissement je vais me garer là hop vous avez vu ça a mis une minute avec un vol d'oiseau même pas même pas 50 mètres allez je vous montre allez je vais vous montrer un autre endroit je sais pas si on va bien le voir parce que j'ai traité un troisième petit nid aussi vous allez voir il est vous voyez la maison il est juste là sur l'avant toi il y avait un petit nid il y a même encore ils n'ont pas enlevé les deux autres maisons ils ont enlevé les nids mais eux ils n'ont pas enlevé donc j'essayerai de zoomer avec l'ordinateur et maintenant je vais vous montrer quelque chose vous allez voir trois petits nids au mois d'octobre ça s'est joué à peu près en 15 jours d'intervalle entre les trois nids que j'ai traité donc je vais vous montrer à la voiture elle est là je suis garé là regardez moi ça vous voyez là ici un gros nid de frelons complètement détruit ça veut dire qu'il ya un trou à l'intérieur et ça c'est un nid qui a été traité à la bombe voilà ça n'a pas été traité à la poudre donc qu'est-ce qu'ils ont fait des gens je pense que c'est un voisin qui a dû appeler à une société pourtant au faux gars c'est mon village c'est moi qui traite tous les nids normalement en plus la mairie rembourse 50% de l'intervention donc chapeau pour la mairie du faux gars donc ce nid là la mairie m'a appelé me dit ah il ya un nid de frelons je suis allé le voir il est détruit cassé mais j'ai bougé un peu l'arbre et il ya des frelons qui sortent donc un nid traité à la bombe par un professionnel ou par un particulier je sais pas ça je peux pas vous dire donc qu'est ce que ça qu'est ce que ça gagne ça gagne qu'il ya trois nids de frelons en plus plus revenir pour retraiter cela ça fait quatre donc si le pro la première fois ça a été traité ça fait c'est un traitement pour un nid donc imaginons moi je suis à 95 euros le nid vous multipliez ça fait cher l'intervention très très cher alors ce que je vais faire c'est que je vais m'habiller me préparer mettre l'échelle et on va aller voir ce nid depuis près allez c'est parti pour le combat j'ai mis la protection au cas où parce que hier quand je suis venu le contrôler il y avait des frelons qui volaient très peu mais on sait jamais bon je suis en haut de l'échelle je vais essayer de vous rapprocher la gopro le plus près du nid malheureusement je vais pas pour le traiter depuis l'échelle parce que vu les branches sont pas assez solide pour que je m'approche au maximum donc sûrement j'utiliserai la perche mais je vais quand même vous filmer avec avec la gopro pour essayer vous voyez un peu plus un peu plus près j'espère que vous allez bien comment ça va m'écrit bon vous avez vu il est quand même pas petit bon là je vois pas de frelons voler j'en ai vu hier donc je vais juste mettre un coup de poudre pour assurer la mairie et les voisins donc pour moi cette intervention je le facturerai pas à la mairie parce qu'il y a rien dedans mais c'est juste de la prévention allez je redescends ben je mets la perche et j'essaye de vous montrer ça dans son armure blanche il défend l'opprimé dénuisible en plein air ou même chez l'habitant nous libérera de la menace oh 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 t'es des frelons oh 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 t'es des frelons Bon, j'ai changé la tenue, j'ai mis une tenue plus légère, alors je ne sais pas si vous avez bien vu là où j'ai posé la GoPro, mais moi d'en bas, j'ai vu quelques frelons arriver pour essayer de défendre le nid. Donc tous les frelons que j'ai vu hier, à mon avis, ils sont bien partis chercher à manger. Je vais essayer de vous montrer, j'envoie quelques-uns, j'ai essayé de vous montrer, j'espère que la branche ne va pas péter. Oh, 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 didier frelons Oh, 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 didier frelons Donc vous voyez le nid était encore actif Donc ça reste dangereux Donc la bombe ça ne sert à rien Allez je redescends, je range tout Et on fait un petit point de la situation Bon, voilà l'intervention est terminée Bon vous avez vu Trois petits nids, un gros nid au milieu Regardez sur la carte On voit mieux comment ils étaient placés les nids Voilà, donc si on calcule bien Alors je ne sais pas, pour le premier traitement à la bombe Parce que pour moi c'est un traitement à la bombe c'est sûr Je ne sais pas si c'est les gens Parce que la petite maison qu'il y avait juste à côté C'est des gens qui viennent y habiter il y a trois semaines Donc il y avait d'autres gens avant Donc est-ce qu'ils ont appelé une société pour traiter Ou est-ce qu'ils ont traité eux-mêmes Alors ça, ça peut arriver En allant chez Gambert on peut proposer une bombe Donc du coup, ce nid coûte cher je trouve Parce qu'imaginons même s'il achetait des bombes A 25 euros la bombe On va dire qu'il en a acheté deux Ça fait 50 euros Plus trois interventions que j'ai fait Des petits nids à 95 euros Donc on additionne les trois fois 95 euros Plus, là je l'ai fait à titre gratuit Mais si j'aurais fait payer C'est un nid qui monte à pratiquement 400 ou presque 500 euros Pour un nid mal traité Donc ça coûte cher je trouve Donc c'est pour ça que c'est très important de traiter à la poudre Et surtout, on traite à la poudre Et on laisse le nid Puisque si vous enlevez le nid Les autres frelons qui sont à l'extérieur Ils vont aller chercher à un autre endroit Pour faire un nid en urgence On n'enlève pas les nids On ne dit pas oui parce qu'il y a des oiseaux Les oiseaux ne sont pas bêtes Ils ne vont pas y aller tant qu'il y a des frelons dedans Et après, vous avez vu les petits nids C'était sur des façades Enfin, vous n'en avez vu qu'un Mais bon, les autres c'était à la même endroit Mais ça peut s'installer dans une cabane Ça peut s'installer dans un barbecue Ça peut s'installer partout Les nids en urgence Donc ça reste très dangereux pour les autres voisins Bon, voilà C'était une petite vidéo un peu démonstration et information Beaucoup de gens m'ont posé la question Est-ce qu'on peut traiter à la bombe ? Est-ce que c'est efficace ? Ils m'ont même demandé de tester Donc moi, je ne suis pas pour tester Mais là, on avait la bonne occasion pour vous montrer ça Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Me faire un petit bisou Parce que moi, je vous en fais plein Et je vous dis à très bientôt les dedés Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !